Lors de l'information et du journal magazine avec Eric Haddad, c'est tout de suite. Eric, bonjour. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Radio-J pour ce journal magazine. Nous vous dirons tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité israélienne mais aussi française. Nous parlerons du projet d'annexion israélien avec Pascal Zonschein, notre correspondante en Israël. Nous ferons aussi le point sur la situation sanitaire avec Daniel Halik en France. La une de l'actualité, c'est bien sûr la démission du gouvernement d'Édouard Philippe. Le journaliste Christophe Barbier nous en dira un mot. Mais tout de suite, on retrouve en direct Alain Bauer, professeur en criminologie. Alain Bauer, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va parler de votre nouveau livre intitulé « Comment vivre au temps du coronavirus ». Alors ma première question est toute trouvée. Alors comment vivre au temps du coronavirus alors que depuis des décennies maintenant, nous avons complètement oublié que les virus pouvaient nous atteindre ? D'abord, on va vivre avec et surtout essayer de ne pas oublier qu'il est là, qu'il est là pour longtemps, que comme tous les coronavirus précédents, il ne va pas disparaître du jour au lendemain, qu'il va falloir abandonner cette idée de pensée magique merveilleuse qu'il voudrait que parce qu'il s'est retiré après un épisode extrêmement douloureux de confinement, une crise sociale et économique qui est née d'une crise sanitaire, on pourrait avoir l'impression qu'il a disparu. Mais ce n'est pas exact et pas plus que la grippe qui revient de manière saisonnière, de manière plus ou moins brutale, qui n'est qu'un virus, eh bien on voit réapparaître des coronavirus. L'H1N1, par exemple, était encore là il y a deux ans et a doublé le nombre de victimes de la grippe saisonnière. Donc il faut vivre avec, mais on peut vivre avec en le combattant, comme on l'a fait dans tous les autres, pour toutes et contre toutes les épidémies précédentes. Alain Bauer, depuis le début de la crise, vous avez appelé les autorités à mettre en place des mesures de dépistage généralisées. Alors pour quelles raisons ? D'abord parce que les règles pour lutter contre une épidémie sont simples. Elles existent depuis mille ans, en tout cas cinq siècles, et de manière moderne depuis une cinquantaine d'années. Donc il n'y a pas besoin de redécouvrir le fil à couper le beurre ou la manière de faire bouillir l'eau. Les masques ont été inventés par un médecin français, Charles Delorme, en 1649. Et on sait depuis une bonne cinquantaine d'années qu'il faut, un, dépister, deux, isoler, trois, traiter, et que c'est le seul moyen de lutter contre une épidémie ou un virus avec le plus faible nombre de victimes possible et le moins grand effet en termes de dégâts économiques et sociaux possibles. Nous étions un modèle dans les années 2000 et nous avons un modèle désormais qui est Taïwan, qui n'a pas confiné tout le pays tout le temps pendant trois mois, mais qui a réussi simplement, alors qu'ils étaient face à l'épidémie, en face directement aux frontières, à identifier rapidement, déceler rapidement, traiter intelligemment, confiner de matière extrêmement sectorielle et ne rien arrêter. Alors la prochaine question, elle va venir de Gabriel Attal qui est à mes côtés. Gabriel, Alain Bauer vous écoute. Bonjour Alain Bauer. Bernard-Henri Lévy, qui était invité de Shlomo Malka sur notre antenne dans l'émission Pont-Neuf il y a environ deux semaines, a déclaré que pendant cette crise du coronavirus, on a beaucoup entendu les médecins, ils étaient constamment invités sur les plateaux de télévision et qu'ils se sont trompés, par exemple, en disant que les enfants étaient les plus porteurs et les plus transmetteurs du coronavirus, qu'aussi il aurait bien voulu entendre des pédagogues, des rabbins, des imams, etc. Partagez-vous cela ? Je pense d'abord qu'il n'y a pas de monopole du savoir et que les médecins comme les psychiatres, comme les juristes, comme les politistes, comme les journalistes et même comme les criminologues peuvent avoir des désaccords relativement importants, encore plus quand une maladie est émergente et qu'on passe son temps à leur demander un avis définitif sur tout. Vous noterez d'ailleurs que les seuls responsables qui ont eu récupéré du crédit auprès du public en France comme à l'étranger sont ceux qui ont commencé par les équipes qui ne savaient pas, qu'on apprendrait au fur et à mesure, mais que justement parce qu'on ne savait pas, il y avait des mesures simples à mettre en place et que ces mesures pouvaient se limiter grosso modo pour la quasi-totalité du public à le port du masque. Et vous noterez que c'est la seule mesure que les autorités politiques n'ont pas réussi à émettre de manière claire et identifiable. Ni isolement, ni confinement, ni quoi que ce soit. À 99%, la réponse à la question est le port du masque, un outil inventé il y a cinq siècles. Alors, par ailleurs, évidemment, en fonction de la virulence, de la capacité de l'apparition des asymptomatiques ou des peu-symptomatiques, c'est-à-dire des choses qui nous sont totalement contre-intuitives. Le fait que quelqu'un n'ait aucun symptôme, mais puisse vous contaminer, c'est quelque chose qui nous traumatise. De la même manière, le fait de comprendre que ce que l'on voit aujourd'hui, en fait, date d'il y a trois semaines, c'est-à-dire entre le moment où il y a eu transmission, incubation et développement, et qu'on a pu être contaminant durant ces trois semaines, nous met un effet un peu compliqué, comme si on utilisait un télescope à la place d'un microscope et un microscope à la place d'un télescope. On est toujours en décalage avec la réalité. Donc, cette double situation a perturbé le commentateur, le spectateur et les médecins eux-mêmes et ont amené à dire beaucoup, beaucoup de bêtises, mais dans la vie, tout le monde dit beaucoup, beaucoup de bêtises. Le vrai flux, ce n'est pas d'en dire, c'est en train de faire les équipes, et c'est relativement moins affectif au moment où on a eu immense d'utilisation. C'est le mal que nous sommes. Ce qui a su éduiter un manque de peur. Tous les médecins qui ont appris au fur et à mesure sont indignés au fur et à mesure, ont évolué au fur et à mesure. Comment vivre au temps du coronavirus ? Alain Bauer, vous êtes toujours avec nous ? Oui, oui, c'est le charme du direct. C'est ça. Alors, Alain Bauer, vous nous avez très bien expliqué, vous avez fait un point très intéressant sur la situation du coronavirus, la situation sanitaire en France. Est-ce que vous pensez qu'il y a un pays dans le monde qui tire son épingle du jeu dans la gestion de cette crise ? Très clairement, Taïwan a identifié, appris, compris, préparé. Bref, ça fait exactement la même chose que ce qui avait été fait avec Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand et Roselyne Bachelot. Eux, ils l'ont amélioré au fil du temps. Nous, nous l'avons déconstruit. Mais c'est le modèle de la réussite de la gestion de cette affaire à ce jour. Et puis, un peu en dessous, évidemment, la Corée du Sud, la République populaire de Chine, les uns en étant plus ou moins démocratiques, ayant une vision. Mais Israël s'en est très bien tiré, la République tchèque s'en est très bien tirée. Il y a toute une série de pays, le Portugal, qui ont réussi à bien maîtriser cette affaire avec des règles claires, des options intelligentes et surtout le fait de dire la vérité. Alors, quel est votre état d'esprit maintenant ? Vous êtes optimiste, modérément optimiste, pessimiste sur la suite des événements ? D'abord, ce qu'on voit, c'est que les coronavirus vont s'accélérer. Il y en a de plus en plus. Ils viennent de plus en plus souvent. Nous avons eu de la chance, car celui-ci était relativement peu virulent. Il a fait beaucoup de victimes. Vous trouvez qu'on a de la chance ? D'accord. Oui, on a eu de la chance dans notre malheur, oui. On aurait pu avoir dix fois plus de morts et un système qui se serait effondré devant nous, un système sanitaire. Seule la capacité de résistance du peuple français, des citoyens, a réussi à, je dirais, contrebalancer la désorganisation initiale. Donc, il faut rendre hommage aux citoyens de ce pays d'avoir eu le courage et la discipline de s'infliger un confinement qui n'est pas sans effet. Maintenant, pour l'avenir, d'abord, il faut espérer que l'amnésie ne va pas reprendre le dessus. C'est malheureusement un peu le cas avec le soleil. Deuxièmement, espérer que les répliques seront de moindre intensité. Puis troisièmement, espérer que le nouveau coronavirus, parce qu'il y en a toute une série qui sont là, n'arrive pas et ne provoque pas cette fois une tragédie sanitaire, en plus d'une tragédie sociale. Eh bien, merci Alain Bauer d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Comment vivre au temps du coronavirus. Vous l'avez écrit avec, je crois, Roger Dachez. Roger Dachez, un médecin, absolument. Et c'est aux éditions du CERF. Merci à vous. Allez, à présent, Radio-G. L'actualité israélienne avec près de 900 nouveaux cas recensés par jour en Israël. Benyamin Netanyahou annonce de nouvelles restrictions. Pour le Premier ministre, elles resteront minimes et sont nécessaires. Hier, Benyamin Netanyahou a participé à une vidéoconférence avec plusieurs pays pour discuter d'une éventuelle deuxième vague. Ces discussions ont été menées avec les chefs de gouvernement de l'Autriche, de la République tchèque, de l'Australie, du Costa Rica, de la Norvège et de la Grèce. Elles ont porté sur la manière de réintroduire des mesures de confinement. On fait tout de suite le point sur la situation sanitaire en Israël avec Daniel Haïk. Ce matin, tous les quotidiens israéliens. Les principaux sites d'information reviennent sur la conférence de presse donnée hier soir par Benyamin Netanyahou. Une conférence de presse au cours de laquelle le Premier ministre a mis en garde la population israélienne. Si la situation actuelle, à savoir si le nombre de malades recensés continue à grimper, nous risquons de perdre le contrôle de la crise, a-t-il affirmé, avant d'annoncer le retour de mesures restrictives qui ont été ensuite détaillées par le ministre de la Santé, Yoli Edelstein. De quoi s'agit-il ? À partir de ce matin, 8 heures, seules 50 personnes maximum pourront se rassembler dans des espaces fermés comme des salles de fête, des bars, des discothèques et des synagogues. Seules 20 personnes pourront se retrouver ensemble dans d'autres endroits fermés plus étroits. Et ces mesures sont donc en une de tous les quotidiens israéliens et des sites d'information. Le Yédiot Achaonot parle d'onde de choc en Israël. Et le journal nous montre la courbe de gosses du nombre de malades qui baissent en Europe mais remontent sensiblement en Israël, aux Etats-Unis et continuent de grimper au Brésil. Le Yédiot Achaonot cite M. Netanyahou qui a affirmé hier qu'il fallait absolument aplanir cette courbe. Le Yédiot parle de pas en arrière et nous présente deux tableaux, celui du nombre de malades et celui du nombre de chômeurs en Israël. Aucun de ces deux tableaux n'est optimiste. Jugez plutôt, il y a aujourd'hui plus de 9 000 malades alors que le mois dernier il n'était que 2 000. Et même le nombre de malades graves est en train de grimper de manière préoccupante. D'une trentaine il y a deux semaines à 65 aujourd'hui. Du côté économique, il y a aujourd'hui 850 000 demandeurs d'emploi, soit un taux de chômage de 21% en Israël. Le Mahari cite en titre les estimations dramatiques des économistes israéliens. Le retour de ces restrictions va provoquer un effondrement de l'économie. Il est interdit de revenir à un confinement général, affirment ces économistes. Et parmi ceux qui vont faire les frais de ces dernières mesures de restriction, les propriétaires des salles de fête qui affirment que ce retour en arrière sonne au glas de leur secteur. Les quotidiens israéliens et les médias reviennent également ce matin sur l'aspect purement politique de cette crise sanitaire. Ils se penchent sur la vive altercation d'hier en cabinet restreint pour la lutte contre le coronavirus entre Netanyahou et Benny Gantz. Gantz a demandé en pleine réunion sur Twitter que la défense passive dont il a la responsabilité en tant que ministre de la Défense soit plus présente dans la gestion de la crise. Cela a passablement agacé Netanyahou qui a lancé. Si ça continue comme ça, cela veut dire que nous irons dans une direction très claire sous-entendue. Nous irons vers de nouvelles élections. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin, qui sont nombreux à réagir, commençons par les plus nombreux, ceux qui sont en une du Yédiotakharonot. Nakhoum Barney a écrit « Nous avons eu de belles années, mais elles se sont terminées d'un coup ce printemps d'épidémie. Les Israéliens n'ont pas encore pris conscience de la profondeur de la crise et parmi eux les politiciens encore moins que les autres. Sima Kadmon voit la situation et la compare à un tsunami vers lequel vogue le paquebot israélien. Le pays n'a jamais vécu une telle crise et n'a jamais eu une crise d'une telle importance à gérer, écrit Sima Kadmon en citant Naftali Bennett, qui affirme aussi qu'il est désormais impossible de freiner cette crise. Le Corona est partout. Amit Segeal dans le Yédiotakharonot est lui aussi très pessimiste. Le rebond de l'épidémie balaie toute chance de relance économique et comme l'a dit un haut fonctionnaire sur le plan économique, nous entrons dans deux années d'effondrement total. Et l'actualité, c'est aussi Benyamin Netanyahou qui attend un feu vert de Washington à propos de son projet d'annexion. Les autorités israéliennes espéraient une prise de parole du président américain. Pour le moment, Donald Trump demeure silencieux. Mardi, le Premier ministre israélien a achevé, sans résultat apparent, une nouvelle entrevue avec l'ambassadeur américain en Israël. Il s'agit de David Friedman. Il a aussi rencontré l'envoyé de la Maison-Blanche, Avi Berkowitz. Selon la presse israélienne, ces discussions portent sur des contreparties qu'Israël pourrait accorder à l'autorité palestinienne. L'une d'elles serait une plus grande responsabilité dans les zones administrées directement par Israël. Il a aussi été évoqué de possibles échanges de territoire. Washington entend ainsi préserver la crédibilité du plan Trump dévoilé en janvier. En ménageant l'autorité palestinienne, Washington cherche à laisser la porte ouverte à des négociations sur la base de ce plan. Un plan qui, pour rappel, prévoit à terme et sous condition la création d'un État palestinien réduit et morcelé. De son côté, l'autorité palestinienne compte encore sur ses partenaires étrangers, notamment européens, pour dissuader Israël de sauter le pas. Hier, dans une tribune publiée en hébreu, dans le quotidien, Yadiot Arharonot, le premier ministre britannique, Boris Johnson, a déclaré qu'Israël risquait de mettre en danger les progrès réalisés dans l'amélioration de ses relations avec le monde musulman et arabe. Pour le moment, un des effets du plan possible, du plan d'annexion, pourrait être une réconciliation palestinienne. Hier, les frères ennemis palestiniens du Fatah et du Hamas ont tenu une conférence de presse conjointe. On fait le point avec Pascale Zanchine, notre correspondante à Jérusalem. La reprise de l'épidémie de coronavirus, y compris dans les territoires palestiniens, les aura empêchés ou leur aura évité de s'asseoir côte à côte. C'est par visioconférence que Djibril Rajoub du Fatah et Salah Al-Harouri du Hamas, le premier à Ramallah, le second à Beyrouth, se sont retrouvés pour condamner ensemble le projet d'extension de la souveraineté israélienne en Judée Samarie. Cela faisait longtemps que des représentants des deux mouvements palestiniens rivaux ne s'étaient plus réunis, même virtuellement, pour une déclaration commune. Et pas n'importe quelle déclaration, puisque les deux orateurs ont annoncé l'accord des deux organisations en vue de faire capoter le plan Trump et leur participation commune à la résistance populaire. Si Rajoub, au nom du Fatah et donc de l'autorité palestinienne, s'est montré plus prudent sur le choix des moyens qu'il envisage Pour empêcher toute annexion israélienne, son interlocuteur du Hamas n'a pas hésité à promettre d'utiliser tous les moyens de combat et de résistance contre le projet israélien. Dans la bouche d'Al-Harouri, responsable de nombreuses attaques terroristes contre des Israéliens, dont l'assassinat en 2014 des trois adolescents israéliens qu'il avait ordonné, l'expression « tous les moyens » a évidemment un sens clair. Ce n'est pas la première fois que le Hamas et le Fatah annoncent leur réconciliation, sans pour autant qu'elle se réalise. Il faut dire que le contentieux remonta loin, en fait aux dernières élections législatives qui se sont tenues dans l'autonomie en 2006. A l'époque, c'était le Hamas qui était sorti vainqueur du scrutin, mais le Fatah, le parti de Mahmoud Abbas, avait refusé de reconnaître le verdict des urnes. Il faut dire que l'autorité palestinienne risquait de perdre le soutien financier de la communauté internationale, qui refusait d'appuyer un gouvernement conduit par une organisation terroriste. Les tensions se sont exacerbées entre les deux mouvements, jusqu'à la violence et l'arrestation par les services de sécurité palestiniens de nombreux élus islamistes. En juin 2007, le conflit atteint son paroxysme, quand le Hamas s'empare de la bande de Gaza et renverse l'administration contrôlée par le Fatah après des combats qui feront plus d'une centaine de morts. Depuis, les deux organisations sont restées en conflit ouvert, malgré des tentatives de médiation successives, menées notamment par l'Egypte, et l'annonce à plusieurs reprises d'accords de réconciliation nationale et d'élections générales imminentes qui n'ont jamais été suivies d'effet. Le Fatah conserve le contrôle de la Cisjordanie, où il traque et empêche toute réorganisation politique du Hamas, qui pourrait mettre en danger son pouvoir. Le Hamas, de son côté, garde la haute main sur la bande de Gaza, bien qu'il dépende toujours de l'autorité palestinienne pour le financement de son secteur public et pour le contrôle des frontières avec Israël. Les islamistes de Gaza ont aussi bénéficié d'aides extérieures, notamment de l'Iran, pour se forger un arsenal terroriste de dizaines de milliers de roquettes qu'ils tirent périodiquement contre Israël. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2014, l'autorité palestinienne a laissé le Hamas seule face à Israël durant la guerre de Gaza, et qu'elle n'hésite pas à couper les vivres à l'organisation islamiste dans le territoire côtier quand elle estime que cela sert ses intérêts. L'extension de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie est sans doute un chiffon rouge pour les dirigeants des deux mouvements palestiniens, mais probablement pas assez important pour effacer leur querelle. Et voilà, c'était Pascal Zonchay, notre correspondante à Jérusalem. Il est temps de marquer une nouvelle pause dans ce journal, une courte pause, et on se retrouve tout de suite après. Et le reste de l'actualité avec Gabriel Attal qui est à mes côtés, l'Elysée qui a annoncé ce midi la nomination de Jean Castex au poste de Premier ministre en remplacement d'Edouard Philippe. Cet énarque de 55 ans était le monsieur déconfinement de l'exécutif lors de la pandémie de coronavirus. Le haut fonctionnaire a été secrétaire général adjoint de l'Elysée sous la présidence de Nicolas Sarkozy entre 2011 et 2012. Il a été brillamment réélu maire Les Républicains de Prades dans les Pyrénées-Orientales avec 75,7% des voix au premier tour des municipales le 15 mars dernier. Jean Castex sera à présent chargé de former un nouveau gouvernement qui pourrait arriver avant mercredi. Et Christophe Barbier était au micro de vous, Éric Haddad, pour expliquer selon lui le profil du Premier ministre idéal. D'abord, l'organisation et la coordination de la vie du gouvernement parce que ce n'est pas simple, c'est difficile d'être un chef d'orchestre, d'être une sorte d'aiguilleur du ciel, d'autant qu'Emmanuel Macron voudrait renforcer certains grands ministères et donc il va falloir faire vivre ensemble et travailler ensemble ces gens-là. Donc quelqu'un qui a l'habitude de cela, quelqu'un qui a l'habitude aussi de piloter l'administration parce que, rappelons-le, un Premier ministre, c'est d'abord le chef de l'administration de l'État. Et puis enfin, il faut quelqu'un qui parle à l'électorat de droite parce qu'Emmanuel Macron sait que s'il brusque cet électorat de droite et de centre-droit qui lui fait globalement confiance depuis trois ans, il n'a plus aucune chance en 2022. Donc il ne faut pas se fâcher avec ce socle électoral des Français qui veulent des réformes, qui ne veulent pas de hausse d'impôts, des Français qui ont plutôt le cœur à droite, qu'Édouard Philippe savait traiter. D'ailleurs, il était très populaire pour cette raison-là. Il faudra donc nommer quelqu'un qui réponde aussi à cette préoccupation-là. Enfin, il y a une majorité quand même un peu disloquée à l'Assemblée. Donc il faut trouver quelqu'un qui sache fonctionner avec un Parlement qui, du côté de La République en marche, ne trouve plus vraiment sa place. C'était l'éditorialiste et journaliste Christophe Barbier. Gabriel Attal, cela n'a rien à voir. La Suisse propose de servir de médiateur entre Israël et l'autorité palestinienne pour tenter de résoudre les désaccords concernant l'application de la souveraineté en Judée-Samarie. C'est une information du Yédiot à Haronot. Oui, Eric, le pays européen propose aussi de reprendre les négociations entre les partis sur la base du plan de paix de Donald Trump. D'après le quotidien israélien, la présidente suisse, Simonetta Somaruga, à l'origine de l'initiative, s'est entretenue avec le président Reuven Rivlin et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Elle s'est également entretenue il y a deux semaines avec le roi de Jordanie, Abdallah II. La Suisse craint que le plan de souveraineté israélien ne conduise à la violence et à l'instabilité. Simonetta Somaruga a souligné à Haronot-Ven Rivlin lors de leur conversation que l'annexion est incompatible avec le droit international. La présidente suisse a précisé que la participation de son pays aux efforts visant à instaurer une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens repose sur une solution à deux États fondée sur le droit international et les résolutions des Nations Unies. Elle a déclaré que la Suisse ne reconnaîtrait aucun changement sans l'accord des deux partis. Un sujet économique à présent. La compagnie israélienne est l'elle qui a annoncé hier qu'elle plaçait 500 de ses employés en chômage partiel parmi eux 100 pilotes alors que cette compagnie fait face à une grave crise économique. La compagnie a déclaré qu'elle était obligée de procéder à des ajustements puisque les pilotes refusaient de faire leur travail pour des vols de passagers et des vols de fret qui étaient programmés. Le syndicat des pilotes de la compagnie aérienne israélienne a également rencontré la ministre des Transports, Miri Regev. C'était hier. La ministre nous a assuré que la population considère Elal comme une entreprise nationale et que le gouvernement ne laissera pas l'entreprise s'effondrer. La ministre comprend la responsabilité qui nous incombe à chaque vol et elle est très reconnaissante envers les pilotes, ont-ils écrit. L'objectif de cette rencontre était de rapprocher les différentes parties, la direction, les propriétaires d'Elal et les employés dans cette crise majeure pour la compagnie israélienne. Une bonne nouvelle, ce classement de Shanghai, un classement qui classe toutes les universités à travers le monde et l'université de Haïfa est extrêmement bien classée. Oui, elle est devant toutes les autres universités israéliennes. Le Ternyon de Haïfa se classe aussi au-dessus des instituts d'enseignement supérieur renommés du monde entier dans le domaine des études pédagogiques. L'université du Nord d'Israël est classée parmi les 100 meilleures universités et les 76 meilleures pour les études pédagogiques au-dessus d'instituts tels que les universités de Cambridge et d'Oxford en Angleterre et Yale University et Bourne University aux Etats-Unis. Le Ternyon de Haïfa se classe par ailleurs parmi les 200 meilleures universités pour les études océaniques. La position élevée de l'université de Haïfa dans un large éventail de domaines témoigne du succès de nombreuses années de processus à l'intérieur et à l'extérieur des murs du campus du Mont Carmel, a déclaré le président de l'université de Haïfa, Ron Robin. Et puis cette belle histoire, le personnel médical de l'hôpital Hadassah de Jérusalem qui a sauvé la vie d'une adolescente âgée de 17 ans, Donia Machacha, qui a souffert d'un arrêt cardiaque juste avant de célébrer l'Aïd, la fête qui s'est terminée le mois dernier, la fête du Ramadan. Une douzaine de médecins et d'infirmières du centre médical ont travaillé sans relâche pour faire revivre Donia pendant plus d'une demi-heure quand tout à coup son cœur a recommencé à battre, battant régulièrement, ramenant la vie dans son corps et des larmes de joie à ses proches. Les médecins et les autres personnels médicaux se sont battus comme des lions, a expliqué son père Ziad. Je ne peux pas décrire nos sentiments lorsque son cœur a battu à nouveau. Ils ont sauvé ma précieuse fille, ils l'ont ramené à la vie. Avant que la jeune fille quitte l'hôpital, le personnel médical lui a installé un défibrillateur sous-cutané. Si l'appareil détecte un problème cardiaque soudain, il est programmé pour émettre un choc électrique vers le cœur afin de minimiser le risque d'insuffisance cardiaque. Un autre sujet sociétal à propos de la musique qui aurait des effets bénéfiques sur la santé. C'est une étude israélienne. Elle permettrait de soigner l'hyperactivité. Des enfants se sont prêtés à l'épreuve. Les détails d'Esther Abitbol. L'hyperactivité touche de plus en plus de jeunes. C'est le cas de 8% de la population mondiale. Pour soigner ce déficit de l'attention, la solution miracle serait la musique. C'est ce qu'a affirmé une récente étude de l'université Bar-Ilan en Israël. Le docteur Nir Madjar a porté son étude sur 70 enfants. En premier temps, il leur était demandé de lire un texte avec un casque sur les oreilles, les plongeant dans un silence total. La deuxième partie est la plus intéressante puisque dans un second temps, leur lecture était accompagnée d'une musique rythmée. Résultat, chez 80% des jeunes, écouter de la musique permet de réduire le stress. Mais attention, la musique peut avoir des avantages comme des désavantages. Si vos enfants ne sont pas hyperactifs, la musique pourrait avoir un effet inverse sur eux. Et on termine avec l'Académie des Oscars qui a fait appel à 13 Israéliens pour participer au vote des films sélectionnés pour la 93e cérémonie en 2021. Oui, Éric, les représentants israéliens font partie d'un groupe de 819 personnalités du monde du cinéma originaire de 68 pays différents. L'Académie des Oscars s'était forcée ces dernières années de diversifier sa liste, dont 49% n'est pas américaine cette année. Parmi ces noms, on trouve notamment les réalisateurs Alma Harrell qui a réalisé Honey Boy et Rachel Léa Jones. Initialement prévue le 28 février 2021, la cérémonie des Oscars a été reportée de deux mois en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus sur le cinéma. Merci Gabriel. C'est maintenant la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'actualité ce sera à 15h. Mais tout de suite, c'est l'édito de Serge Agenberg. Sous-titrage Société Radio-Canada